Qu'est-ce que la Haute Autorité de Santé travaille sur le repérage des victimes d'inceste par les professionnels de santé ? Qu'ils acceptent de dire qu'ils ont été victimes d'inceste dans leur enfance, et ça de façon déclarative, on peut estimer à 3% de la population, c'est-à-dire près de 2 millions de Français. Et de l'autre côté, la constatation réelle des faits de violences sexuelles sur mineurs, faites par les autorités judiciaires et policières, qui sont de, si je puis dire, moins de 15 000 par an, et qui d'ailleurs englobent les incestes, mais les incestes ne sont qu'une partie de ces éléments-là. Eh bien, ces deux éléments chiffrés montrent un gouffre tellement important qu'on peut craindre que 90% des incestes en France aujourd'hui ne sont pas signalés à la justice. La deuxième raison, c'est que non seulement c'est fréquent, mais c'est grave, et que la santé des victimes est gravement altérée, que ce soit leur santé physique, leur développement psychique et leur vie sociale, bien évidemment. Et la troisième raison, c'est que les professionnels de santé peuvent et doivent jouer un rôle essentiel dans le repérage de ces cas d'inceste ou dans le repérage des situations à risque. Ils ont la proximité, ils ont la capacité d'établir des liens de confiance, ils ont aussi la compétence pour faire ce repérage. Voilà les trois justifications de diagnostic. Mais quel est le problème ? Le problème, c'est que les professionnels de santé ne font pas ce repérage ni ce signalement au niveau auquel ils pourraient le faire. parce que, premièrement, ils ne savent pas forcément les signes d'alerte qu'ils doivent repérer. Et d'ailleurs, il y a probablement un malentendu avec eux parce qu'ils pensent qu'il faut des signes évocateurs, alors qu'en réalité, ces signes évocateurs sont extrêmement rares et que ce sont des signes très aspécifiques qu'il faut rechercher. La deuxième chose, c'est qu'ils ne savent pas quelle est la procédure pour signaler à la justice ces cas d'inceste. Et en plus, ils peuvent avoir aussi peur des poursuites judiciaires. Ils ne connaissent pas ce sujet-là, ils n'ont pas non plus appris et donc c'est un frein. Et puis, troisièmement, ils ne savent pas comment prendre conseil, prendre avis, ils se sentent isolés par rapport à ce sujet-là.